Je commence à être tanné, là. Pas belle, ta musique. Qu'est-ce que tu fais, là, toi? Je lui dis ma façon de penser. J'ai le droit. J'aime pas comment tu lui parles. Si tu veux pas que je lui parle comme ça, fais la terre au plus vite. J'ai une grosse journée demain. Besoin de dormir, compris. Si tu continues à t'énerver comme ça, tu vas faire un gros cauchemar. Au moins, quand je fais un cauchemar, je dors. Oh, je suis un pauvre upset. C'est comme Robin, ça, avec son nom. Pet. Ça valait bien la peine qu'il se concentre pendant 10 minutes pour trouver un nom comme ça. Bon. Gazette. Non. Euh... Ma bille. Pinsonnette. Lavette. Disquette. Euh... Couette. Elle réagit même pas. Moi, je suis fatiguée. Je vais continuer à chercher demain. Regarde. Voyons. Qu'est-ce que le Oups peut bien avoir à tant qu'il est comme ça? C'est pas son habitude, pourtant. Il faut qu'il arrête. Il va réveiller tout le monde, lui. Chut! Salut, le Oups. Mais veux-tu bien me dire ce que tu fais dans une cage, toi? Ah... Oui, oui, oui. Je le sais. T'as fait un mauvais coup, toi. T'as fait un mauvais coup, pis on t'a mis en pénitence? Ah... T'es chanceux que j'ai le coeur sensible, moi. Ah... 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 Ben... Ça m'étonne que tu sortes pas. Bon ben... Fais ce que tu veux, hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Bonne nuit, hein? Bonne nuit, hein? Bonne nuit, hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh... 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 Mon trou? J'ai pas vu ça hier, moi. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Stella, viens ici, veux-tu? Oui, oui, j'arrive, mon homme. Ben oui, vas-y. Bon. On a réuni le conseil de famille. Stella, je ne sais pas si tu t'en aperçues, mais on a un problème avec la Oupsette. Comment ça, un problème? Écoute, Stella, la nuit a été catastrophique. Mes fils, regarde mes fils, Stella, c'est la Oupsette qui les a grignotées comme ça. Pis moi, quand je me suis levé, là, j'ai marché sur un tapis de céréales. Mes bonnes céréales, où sont? Bon, ben, et puis moi, regarde, la Oupsette s'est amusée à visionner mes documentaires, mais sans magnétoscope. Oh, je comprends, maintenant. Ah, elle comprend encore quelque chose, oui. Oui, je comprends pourquoi mon oreiller était percé. C'est à cause de la Oupsette. Elle s'est promenée partout. Il y a une chose que je comprends pas, par exemple. Quoi? Comment elle a fait pour sortir d'un saccage? Ah, ben, ça... Ça, c'est de ma faute. Je sais pas où j'avais atteinte, moi, hier, une soirée en entrant. J'ai complètement oublié qu'elle devait arriver d'un jour à l'autre. Je l'ai pris pour notre Oups. C'est tout. Dans le fond, le responsable des dégâts, c'est toi, papa, hein? C'est pas la Oupsette? Ah, ben... C'est vrai. C'est vrai, Stella. Mais il reste. Il reste que tant qu'elle n'est pas apprivoisée, elle est un vrai danger public. Oui, mais il faut lui donner une chance. Il vient juste d'arriver. Oui, c'est vrai. Ça aussi, Stella. Et on va essayer encore quelques jours. Mais s'il ne s'est pas amélioré, il faudra peut-être se faire à l'idée de s'en séparer. Oui, et c'est ce que je pense moi aussi. Sur ça, salut! Hé, mais une minute, là, hein? C'est pas pour quelques fils. Hé, fais-toi pas de peine avec ça, ma petite routine, hein? Moi, faut que j'aille aux gymnases. Prends-toi un bon déjeuner, ça va te faire du bien, hein? Non, 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 mais attendez, là! Je... Faudra plus jamais ça. Je vous jure, je vais m'en occuper, moi. Moi, il faut que je me rende à mon symposium. Mais... Mais tu sais, Stella, il ne faut pas trop que tu te tracasses avec ça, hein? Je ne perds pas espoir. Non, et laissons le temps faire son oeuvre. Hé, la Oupsette va peut-être finir par s'habituer à nous, hein? Allez, à plus tard. Hum! Non, non, on va pas s'en séparer. Jamais! Je veux pas! Si elle s'en va, mon Oups, il va retomber malade. Il va mourir d'ennui s'il n'est plus là. Il faut que je fasse quelque chose. You, Stella! Viens voir la Oupsette. Oh! Est-ce que tu vas venir faire ton travail de recherche tout à l'heure? Non, non, ça va assez mal. J'ai trop de choses importantes à faire ici. Quelques choses comme... comme quoi? Il faut que j'apprivoise la Oupsette. Ou plus tôt, tu comprends? Non, 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 je comprends rien. Parce que je me demande comment tu vas faire pour faire ton travail de recherche, toi. Les feux de la circulation, là, tu comprendras jamais ça, toi, hein? Bon, au feu rouge, tu arrêtes. Au vert, tu peux avancer. Mais toi, t'es bien trop loin. Oui, oui, oui. Assis, assis, assis. Bon, assis, là. Reste tranquille, assis. Si je t'amène dehors, là, c'est parce que je sais que tu as l'habitude de prendre l'air, hein? T'as besoin de beaucoup d'espace. Je te comprends, moi. Mais si tu continues à me causer des problèmes comme ça, là, je te sortirai plus jamais, hein? Ah, le soleil. Il fait tellement du bien. Il fait tellement du bien, lui, des fois. Voyons! Mais Oupsette, où est-ce que t'es passée? Qu'est-ce qu'elle va faire? Une Oupsette sauvage perdue en pleine ville. Quelle déception, mes amis. La Oupsette sauvage est disparue. Où peut-elle bien être? Stella est très inquiète. Son projet d'apprivoiser la nouvelle Oupsette n'a pas beaucoup de succès. Elle a fait de nombreux essais pour réunir les deux animaux. Elle est si pressée de réussir qu'elle en oublie l'école. Arrivera-t-elle à retrouver la Oupsette? Robin, de son côté, réussira-t-il son projet de recherche? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. C'est drôle que les grands-parents sont parfois plus...